Je vais rejoindre Claudie qui est sur la colline à Québec. Claudie, pour parler de ce mini-remaniment ministériel à Québec ce matin, c'est Mathieu Lacombe qui va délaisser en quelque sorte le portefeuille de l'habitibité miscamingue. Oui, mais il conserve le portefeuille de la culture. Et Audrey, on vient de me dire que Mathieu Lacombe vient tout juste de parler. Peut-être qu'on sera en mesure de vous le faire entendre dans les prochains bulletins de nouvelles. Mais Jean Boulay, ce matin, qui s'est présenté devant les médias, l'actuel ministre du Travail, il est aussi ministre responsable des régions de la Mauricie et du Nord du Québec. Et il prend le portefeuille de l'habitibité miscamingue. Donc, il devient le ministre responsable de l'habitibité miscamingue. Pourquoi on est allé de ce remaniement, ce mini-remaniment ministériel du côté du premier ministre? Mathieu Lacombe, semble-t-il, ce sont pour des raisons personnelles. Il veut se concentrer sur le portefeuille de la culture. Et pourquoi l'avoir donné à Jean Boulay plutôt qu'à l'un des trois députés de la région? Parce qu'il y a des élus de la Coalition Avenir Québec dans la région de l'habitibie. Voici la réponse de Jean Boulay. Bien, on va beaucoup travailler en équipe, parce que vous connaissez Pierre, Suzanne et Daniel. C'est des personnes pour qui j'ai énormément d'estime. Et la responsabilité que le premier ministre me confie, c'est d'abord et avant tout d'être un accompagnateur, un travailleur d'équipe et un promoteur des intérêts de cette région-là qui est vraiment importante. Par ailleurs, Claudie, le Parti québécois, qui veut relancer le débat sur la souveraineté et trace les contours d'un Québec souverain. Le chef péquiste qui veut faire la démonstration que le Québec a les moyens d'être souverain. Oui, on en parle depuis hier et ce n'est pas un hasard, Audrey, parce que lundi prochain, le Parti québécois va présenter officiellement son budget de l'an 1. Il l'avait promis pour 2022, il l'a reporté à quelques reprises. Maintenant, c'est prévu pour l'an prochain. L'idée du budget de l'an 1, c'est de mettre à jour l'exercice qui avait déjà été fait par nous l'autre que François Legault en 2005, d'établir les finances et les priorités d'un Québec souverain et de démontrer surtout qu'un Québec souverain pourrait être viable économiquement. Parce qu'il y a toujours l'argument économique lorsqu'on parle de la souveraineté. Bon, il y a la péréquation, il y a la dette québécoise, les économies qu'on pourrait faire. Alors, depuis 24 heures maintenant, le chef péquiste parle d'armée québécoise, de dollars québécois, des propositions sur lesquelles il ne s'était pas avancé auparavant et donc il veut démontrer que le Québec pourrait être viable. Ce matin, les partis d'opposition ont convenu qu'il est vrai que le Québec pourrait être viable s'il est souverain, même du côté du Parti libéral. Mais ce qu'on nous disait, c'est que ce ne serait pas un bon deal. Et là, je reprends les propos de Marc Tanguay. Je pense qu'on peut l'écouter. Moi, je crois, comme le disait à l'époque Jean Charest, oui, mais je pense que ce serait un très mauvais deal pour les Québécoises et Québécois. Au-delà du fait de l'appartenance canadienne, je pense que financièrement, ce serait un mauvais deal. Des gens vont proposer un budget de l'an 1, c'est une solution intéressante. Nous, on propose la Constituante de définir avec les citoyens, avec un certain temps, oui, ça ne se fait pas en cliquant des doigts, adopter un projet de loi ici, ça ne se fait pas en cliquant des doigts non plus, prendre un certain temps pour définir ensemble les contours. En anglais, on dit un « blueprint », les plans du pays qui s'en viennent. Ça va peut-être inclure la monnaie, ça va inclure la Constitution, peut-être inclure plein de trucs. Quel genre d'institut on va se doter? Et on fait le pari qu'en ayant le plus de définition de ce que va ressembler le pays, ça va réduire cette incertitude-là et ça va réduire la peur de voter un chèque en blanc pour la suite. Quel serait l'après-référendum? Alors, c'est ça le fondement de notre stratégie. Audrey, peut-être mentionner que Mathieu Lacombe, qui a parlé il y a quelques minutes à peine concernant ce mini-remaniement ministériel, il a évoqué des raisons personnelles pour délaisser la région de l'Abitibi-Témiscamingue et conserver uniquement la culture. Il dit entre autres qu'il a beaucoup de dossiers et qu'il a deux enfants, deux jeunes enfants, donc c'est pour des raisons personnelles. Voilà, Audrey. Merci, Claudie. Bonne journée. Vous en prie.